Coucou, coucou, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un très très bel été, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre très 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 intéressant que j'ai commencé à lire tout récemment, il s'agit du livre d'un certain médecin qui s'appelle David Servan Schreiber Le titre de ce livre est guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse Alors ce livre je l'ai découvert par hasard en allant sur Amazon En fait je voulais commander quelque chose sur Amazon et il me restait 5 euros à dépenser pour avoir la livraison gratuite Alors j'ai décidé de regarder dans les livres qui pourraient m'intéresser Et comme je suis quelqu'un d'assez anxieux et stressé, surtout en ce moment, comme je traverse une période un peu compliquée dans ma vie Et bien j'ai décidé de regarder la section, du coup, bien-être et relaxation Et je suis tombée par hasard sur ce livre qui ne coûtait vraiment pas cher en plus Et j'ai regardé les commentaires surtout Et j'ai vu que beaucoup de gens étaient très satisfaits Très très satisfaits de ce livre Et du coup je l'ai commandé Et je ne regrette absolument pas Absolument pas J'aurais même voulu l'avoir connu plus tôt Pour vous dire tellement ce livre est très 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 intéressant Il est tellement intéressant que j'ai décidé de prendre des petites notes Et de vous faire partager un petit peu un résumé Et un avant-goût de ce livre Pour vous donner envie éventuellement d'aller le lire Car je pense que c'est un livre qui peut aider beaucoup de personnes Beaucoup de personnes qui subissent beaucoup de stress Dans leur vie quotidienne Alors Déjà pour commencer L'auteur de ce livre est un médecin Enfin était un médecin Car malheureusement il est décédé C'était un médecin Et un psychiatre spécialisé en neurosciences Neurosciences des émotions Neurosciences cognitives Et il avait donc un centre de recherche A l'université de Pittsburgh Aux Etats-Unis En fait cet auteur s'est rendu compte Au cours de son expérience personnelle Et au cours de toutes ces années passées A étudier Le cerveau Qu'il n'a jamais obtenu de résultat aussi spectaculaire Que par des techniques dites Hérétiques Comme par exemple L'hypnose Pas même avec des traitements médicamenteux C'est à dire qu'il nous explique Que pendant toutes ces années de recherche Toutes ces années de recherche Même les médicaments N'ont pas réussi A faire autant d'effet Que des médecines alternatives Qui traitent le stress Et la dépression Par exemple Au début du livre Il nous parle D'une amie d'enfance Qui a subi Une grosse période de dépression Qui était liée A la perte de son papa A l'âge de 6 ans Et qui avait refusé Tout traitement médicamenteux Et cette personne avait réussi A surmonter sa dépression Grâce à des techniques naturelles Donc malgré son parcours Son cursus scientifique L'auteur a décidé de s'ouvrir A ses nouvelles méthodes A ses nouvelles manières De soigner plus douces Et plus efficaces Que la médecine traditionnelle Notamment il a voyagé Il explique qu'il a voyagé en Inde En Inde Où il a découvert Des méthodes traditionnelles De traitement De dépression Et de stress Tels que l'acupuncture Par exemple Il en parle dans son livre Et Et en fait Dans ce livre Il nous parle Il nous explique Cette approche Cette méthode Pour réussir A guérir A guérir du stress De l'anxiété Et de la dépression Ces approches se sont révélées En plus efficaces D'après Des évaluations scientifiques Et d'ailleurs A la fin du livre Il met des annotations Avec toutes les études Toutes les études scientifiques Qui ont été faites Sur ces méthodes Et qui prouvent Que ces méthodes Sont vraiment efficaces Donc à la fin du livre On a tous les articles Scientifiques Qui sont énumérés Avec toutes les références Donc c'est vraiment Quelque chose De très sérieux Il ne s'agit pas De choses Voilà Qui sortent de nulle part De choses farfelues C'est vraiment Des méthodes Très très sérieuses Et très encadrées Donc Vraiment Voilà Rien à voir avec Une sorte de 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 secte Je ne sais quoi C'est vraiment Des méthodes Qui marchent Et qui Ont prouvé Leur efficacité Et pourtant Il dit d'ailleurs Que Que ces approches Ne font toujours pas partie De l'arsenal médical Occidental Occidental Pas même de la psychiatrie Ou de la psychothérapie Même de nos jours C'est à dire que Même de nos jours Les médecins N'en parlent pas assez Ils n'orientent pas assez Les patients Souffrant de stress Et de dépression Vers ces méthodes Naturelles Qui sont pourtant Très efficaces Il s'est rendu compte Que Beaucoup de médecins Prescrivaient Directement Des médicaments A leurs patients Au lieu de De les Initier A des méthodes Naturelles Et vraiment C'est très très dommage Car On sait tous Que les médicaments Ont toujours Des effets secondaires Et A long terme Ils peuvent être Néfastes Pour l'organisme La première raison Pour laquelle Ces méthodes Ne font toujours Pas partie Du protocole Médical C'est que On ne comprend Pas encore Les mécanismes Responsables De leurs effets Et comme on ne comprend Pas leurs mécanismes Et bien On estime que Ce n'est pas Assez Comment dire Assez Fiable Alors que non En fait Pourtant La demande Ne cesse D'augmenter La demande De méthodes Naturelles Pour gérer Ces états De stress Et d'anxiété Et de dépression Ne cesse D'augmenter Puisque tout le monde sait que dans la société Actuelle On est de plus en plus Soumis A des environnements Stressants Et donc Les gens En demandent De plus en plus Qu'ils demandent A être aidés Et pas forcément A être Sous médicaments Vraiment Le constat Est alarmant Et il en parle Au début du livre Il nous sort Des chiffres Et Effectivement Le stress Tue beaucoup plus Que le tabac Surtout Car En fait Il va Fatiger Notre système Cardiovasculaire Beaucoup plus vite Que le tabac Et donc C'est vraiment Très très alarmant Et du coup Il dit bien Que c'est très très important D'apprendre A maîtriser Tout ça Il nous dit aussi Que Les français Sont les plus gros Consommateurs Au monde D'antidépresseurs Et de tranquillisants 40% de plus Même qu'aux Etats-Unis Donc c'est vraiment Affolant C'est affolant De lire ça Parce qu'on se dit Que Vraiment Il y a beaucoup de gens Qui ont besoin D'être aidés Et Au lieu de ça Les médecins Les dirigent Directement Vers les médicaments Ce qui est Très très dommage D'ailleurs Ce livre En fait Il parle D'une autre approche Pour traiter Le stress Et la dépression Que la psychanalyse Et les psychotropes Vous l'avez bien compris Et donc Le but de ce livre C'est de nous montrer De nous prouver Et de nous apprendre A guérir Sans médicaments Et sans psychanalyse Et du coup Donc il nous donne Quelques notions De notions scientifiques Il nous parle Du cerveau Il nous explique Qu'en réalité Il y a deux cerveaux A l'intérieur du cerveau Il y a un autre cerveau Qui est le cerveau émotionnel Qui est plus difficile A contrôler Que le langage Ou la cognition Mais le cerveau émotionnel C'est celui qui contrôle Le bien-être Psychologique Et physiologique Et les désordres émotionnels En fait Ils sont dus A un dysfonctionnement De ce cerveau Donc du cerveau émotionnel L'origine de tout ça De ces déséquilibres Ça peut être Des expériences douloureuses Du passé Qui continuent à contrôler Notre ressenti Et notre comportement Même plusieurs années plus tard C'est pourquoi Il est très très important De savoir gérer Ce cerveau émotionnel Et il nous montre Comment le faire En fait Le but d'un psychothérapeute C'est de reprogrammer Le cerveau émotionnel Pour qu'il soit adapté Au présent Au lieu de continuer A réagir A des situations Du passé Et pour cela Il est plus efficace D'utiliser des méthodes Qui passent Par le corps Par le corps Et qui influent Directement Sur le cerveau émotionnel Plutôt que Le langage Et la raison Qui ont peu d'effet Sur le cerveau émotionnel En fait Le cerveau émotionnel Il a des Mécanismes D'auto-guérison Des capacités Innées A retrouver L'équilibre Et le bien-être Mais il faut apprendre A l'apprivoiser Alors les méthodes Présentées dans ce livre Comme je vous l'ai dit Elles ont été Validées scientifiquement Donc c'est vraiment Très sérieux C'est pas n'importe quoi Donc à chaque chapitre Il présente ses méthodes En donnant des exemples Des récits De patients Traités Par ces méthodes Et il montre Comment chaque méthode A été évaluée Scientifiquement Parmi ces méthodes Il y en a certaines Qui font même appel A des technologies De pointe Comme la méthode Dite De désensibilisation Et de retraitement Par les mouvements Oculaires Ou E M D R Il y a aussi La méthode De cohérence Du rythme cardiaque Alors cette méthode On va y revenir Mais apparemment C'est l'une des méthodes Les plus fondamentales Les plus importantes Mais on va y revenir Il parle aussi De la méthode De la synchronisation Des rythmes Chronobiologiques Par l'aube artificielle Et ensuite Il parle également D'autres méthodes Issues de Traditions médicales Ancestrales Donc telles que L'acupuncture La nutrition La communication Affective Les méthodes D'intégration sociale Voilà Donc en fait Au début du livre Il nous résume En fait Tout ce qui va être Abordé Dans ce livre Et toutes les techniques Qui vont être Développées En tout cas Quelles que soient Les origines Tout commence Par les émotions Donc il faut Comprendre Comment Elles fonctionnent Comment fonctionnent Les émotions Et l'objectif Des méthodes Naturelles Qui sont Présentées Dans ce livre C'est de faciliter L'harmonie Entre le cerveau Émotionnel Qui donne L'énergie Et la direction Et le cerveau Cognitif Qui organise L'exécution Cette harmonie Amène à un état De bien-être Car dans cet état Nous savons Quel choix Nous devons faire A chaque instant Nous poursuivons Des objectifs Sans effort Et nos actions Sont alignées Sur nos valeurs Donc en fait Le fait De pouvoir Contrôler Nos émotions Va nous permettre De mieux réagir Et mieux S'adapter A des situations De stress Même de stress Intenses Par exemple Un environnement Très stressant Comme le travail Même à la maison Voilà Les relations familiales Les relations familiales Conflictuelles Notre Nos émotions Ne vont pas Prendre le dessus Sur Nos pensées Et grâce A cela Grâce à cette harmonie On va pouvoir Mieux gérer Et ne pas S'emballer Il nous parle Il nous parle Aussi Du Du QI En fait C'est très Intéressant Parce qu'il dit Que le QI Le quotient Intellectuel Il évolue Un peu Au cours De la vie Alors que L'intelligence Émotionnelle Elle peut être Cultivée A tout âge A tout âge C'est à dire Que à n'importe Quel âge On peut commencer A apprendre Ces techniques Naturelles De relaxation Donc il n'est donc Jamais trop tard Pour apprendre A mieux Gérer Ses émotions Ça c'est très important Donc voilà Alors Chapitre par chapitre Je ne vais pas détailler Mais je vais vous parler De la première technique Que j'ai un petit peu Commencé A expérimenter A expérimenter Il s'agit de la Cohérence Cohérence cardiaque Cohérence cardiaque Pour optimiser Le rythme cardiaque Et pour Résister Donc au stress Contrôler l'anxiété Et maximiser L'énergie vitale Qui est dans nous Il nous dit bien Que Cette première approche Est la plus fondamentale Et c'est la clé La clé De l'émotion De l'émotion De l'intelligence Émotionnelle Donc vraiment Cette première technique Il en parle Dès le début Il donne des exemples Il nous explique De façon scientifique Comment le coeur A lui seul Régit notre cerveau Et vraiment Après c'est peut-être Un petit peu technique Pour certaines personnes Mais je trouve Que c'est quand même Assez bien expliqué Donc je pense Que n'importe qui Pourrait Pourrait comprendre Le fonctionnement Après il n'est pas C'est pas très grave Si jamais vous ne comprenez Pas tout Le but en fait C'est d'appliquer Sa technique De cohérence cardiaque Pour essayer De se déstresser En fait Il nous dit Que la relation Entre le cerveau Émotionnel Et le petit cerveau Du coeur Est une des clés De l'intelligence Émotionnelle Et donc En apprenant A contrôler Notre coeur On apprend A apprivoiser Notre cerveau Émotionnel Et vice versa Et donc Il nous parle De certains patients Qui ont fait Des infarctus A l'âge De 32 ans Donc ce qui Est très très jeune Parce qu'en fait Ces personnes là Ataient soumis A un stress Intense Au travail Et en fait Ils ne se rendaient pas compte Mais en mesurant Leur fréquence cardiaque On s'est rendu compte Que ça n'allait pas Il y avait vraiment Un problème C'est à dire que C'était vraiment Le chaos Au niveau De la fréquence cardiaque Et que si on apprenait A apprivoiser Son coeur Et qu'on arrivait A trouver Un rythme Plus régulier On arrivait A ce qu'on appelle La cohérence cardiaque C'est à dire Que le coeur Ne s'emballe plus Le rythme cardiaque Les variations Sont plus régulières Comme on le voit Et cet état Mène A un état De bien-être Sauf que Ces personnes là Ne le savaient pas Elles ne mesuraient pas Leur fréquence cardiaque Donc elles ne pouvaient pas savoir Et certaines personnes Donc ont eu Des infarctus Ce qui est quand même grave Il dit que La baisse de variabilité Des battements du coeur Est associée A un ensemble De problèmes de santé Liés au stress Et au vieillissement Par exemple L'hypertension L'insuffisance cardiaque Le diabète L'infarctus Cancer Donc vous voyez Que vraiment Il est très 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 important D'apprendre à apprivoiser ça Il dit que Lorsque la variabilité A disparu C'est à dire Lorsque le coeur Ne répond presque plus A nos émotions Et surtout Quand on n'arrive plus A freiner Notre coeur Quand il s'emballe Ça veut dire Que la mort approche Donc quand on lit ça Franchement Ça fait Vachement Réfléchir Après Donc la gestion du stress Il nous explique Alors là Il nous détaille La technique Pour apprendre Donc A Gérer Donc Les émotions Via le coeur Donc La première Technique C'est Déjà De commencer Par prendre Deux respirations Lentes Et profondes Et Et pour que l'effet soit maximal, il faut laisser son attention accompagner le souffle tout au bout de l'expiration et la laisser faire une pause de quelques secondes avant que l'inspiration suivante ne se déclenche elle-même. Donc en fait, il faut se laisser porter par l'expiration jusqu'au point où elle se transforme naturellement en une sorte de douceur et de légèreté. Ensuite, il faut, après 10 ou 15 secondes de cette stabilisation, reporter son attention sur la région du cœur au niveau de la poitrine. En fait, il faut s'imaginer que l'on respire à travers le cœur ou la région centrale de la poitrine, tout en continuant de respirer lentement et profondément, mais naturellement et sans forcer. Il faut visualiser en fait en même temps chaque inspiration et chaque expiration traversant cette partie importante du cœur. Ensuite, il faut en fait aider pour que la technique soit efficace. Il faut se connecter à la sensation de chaleur ou d'expansion qui se développe dans la poitrine pour l'accompagner et l'encourager avec la pensée et le souffle. Et pour ça, la méthode la plus efficace, c'est d'évoquer directement un sentiment de reconnaissance ou de gratitude et de le laisser envahir la poitrine. Parce qu'en fait, le cœur, il est sensible à la gratitude et au sentiment d'amour. Donc, lorsque l'on inspire et on expire, il faut commencer à penser, par exemple, à un enfant que l'on aime, à un animal de compagnie que l'on aime, ou bien un endroit que l'on a aimé, à des moments heureux dans notre vie. En fait, il faut essayer de se mettre dans un état de plénitude, en pensant à un moment heureux ou à quelqu'un. À ce moment-là, on ressent un bien-être incroyable. Et franchement, ça fonctionne, car j'ai essayé. J'ai pensé très fort à mon petit chat que j'adore. Et j'étais vraiment bien. Et en fait, cette cohérence du rythme des battements du cœur se répercute rapidement sur le cerveau émotionnel. Donc, ça permet de lui apporter la stabilité. La stabilité. Et ça permet de tout remettre en ordre au niveau physiologique, automatiquement. Donc, c'est vraiment incroyable, mais vraiment, ça fonctionne. Une fois qu'on arrive à cet état d'équilibre, on se sent dans une situation optimale pour faire face à toute éventualité. Et donc, il faut s'exercer à cette technique. Ça, il le dit bien. Il le dit bien qu'il faut vraiment s'entraîner. En fait, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut s'entraîner. Donc, moi, j'ai commencé déjà avec la cohérence cardiaque. Et ensuite, je vais essayer de découvrir les autres techniques dont il nous parle. Notamment, le prochain chapitre, ça parle de le MDR. Donc, je crois que c'est au chapitre numéro 5. C'est l'autoguerrision des grandes douleurs. L'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Donc, si vous voulez, j'en parlerai dans une prochaine vidéo de toutes ces méthodes. Ces autres méthodes de relaxation, de détente et de bien-être pour guérir le stress, l'anxiété et la dépression. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du livre qui est en vente sur Amazon dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire pour savoir si ce genre de vidéo vous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus. En attendant, je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à très très vite sur Envie d'ASMR. Bye bye. 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 Bye bye.